Voici mademoiselle Gina Lollobrigina. Bonjour Gina, ciao ciao. Quel plaisir de te voir. Gina. Après, après, je ne sais pas combien d'années. On ne parle pas des années. Il y a longtemps, oui. Oui, il y a longtemps. La télévision, quelquefois, fait des choses très agréables. Merci, merci, merci. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis allée vous voir dans votre loge, vous êtes formidable, vous êtes toujours épatante, etc. Elle me dit, mais non, pas du tout, ne me dites pas ça. Je ne suis pas regardable, je n'aime pas me regarder. Oui, je n'aime pas me regarder. Mais moi, j'aime bien vous regarder. Parce que les autres me regardent toujours avec un oeil beaucoup plus généreux de la mienne. Moi, je suis très critique, spécialement vers moi-même. C'est pour ça que vous gardez la perfection, Gina. On va parler de la sculpture, de la peinture, parce que vous avez fait les beaux-arts. Tout le monde oublie qu'avant d'être comédienne, vous étiez déjà passionnés par la sculpture et la peinture. Mais d'abord, le souvenir de Notre-Dame de Paris. On a dû vous poser dix fois la question, mais Notre-Dame de Paris restera toute votre vie notre film. C'était vraiment un chef-d'oeuvre. Et à le revoir aujourd'hui, je me suis aperçu que le film, c'est encore plus formidable aujourd'hui qu'il y a cinquante ans à peu près. Vous vous souvenez de façon précise du tournage ? Oui, oui. C'était un très bon souvenir. Je me rappelle que pour la danse, on a travaillé presque deux mois et demi avec Léonide Massigne, que c'était le grand maître. Bien sûr. Et la danse, c'était pas mal. J'ai fait quelque chose de bien. Gina, quand vous revoyez, vous, les extraits de films de votre carrière, quel effet ça vous fait ? Vous êtes contente ? Il y a des films qui ont vieilli. Oui. Et il y a des films qui ont grandi. Alors, un film qui est vraiment formidable à le revoir aujourd'hui, c'est Notre-Dame. On devient spectateur quand on le revoit après beaucoup d'années. Et on peut les juger vraiment sincèrement parce qu'on est détachés complètement. Puisqu'on parle des débuts de Nadine, quelle est, quand vous étiez petite fille, quelle est l'actrice qui vous a fait rêver ? Quelle est l'actrice qui vous a donné envie de faire ce métier ? Éventuellement italienne. Quelle est l'actrice ? Est-ce que c'était Magnani ? Est-ce que c'était... Qui sont les... C'était la Betty Davis. Betty Davis. La Ingrid Berman. Ingrid Berman. Elle avait un visage fait pour le cinéma. Parce qu'elle avait un visage vraiment émouvant. Et les partenaires. Quels étaient les acteurs qui vous ont fait rêver ? Et là, je vous pose une question. Répondez-moi des yeux dans les yeux. Parmi tous les acteurs que vous avez connus, quel est celui qui vous a vraiment plus charmé que les autres ? Oui, c'était un cas. Parce que moi, tous les partenaires, pour moi, c'était des frères. Oui. Je ne les considérais pas... Je préférais les directeurs, les writers, les cameramen... Les auteurs, les techniciens, les producteurs. Les écrivains, mais jamais les acteurs. Mais je dois dire que... Je ne sais pas pourquoi. Yul Brunner, bon, il m'a fait un effet. Physiquement. C'est à cause de ses cheveux. Physiquement. Ce sont ses cheveux qui vous ont fait rêver. Oui, c'était très étrange. Non, mais Yul avait un charme fou. Et vous, parmi tous les acteurs que vous avez connus à l'époque, quel est celui qui vous a... Je ne sais pas, est-ce que c'est Eddy Constantine ? Est-ce que c'est... Non, non, non. Moi, j'avais un grand faible pour Philippe Clay. Ah, oui. Oui, Philippe Clay, avec qui j'ai débuté, d'ailleurs, sur scène. Il était dans Notre-Dame, je le rappelais. Oui, pour Philippe Clay. Bon, ben, en plus, il habitait rue du Diamant. Il me disait toujours, Nadine, c'est pas moi qui devrais habiter là, c'est toi. Alors, la sculpture. La sculpture, elle est entrée dans votre vie très tôt, parce que c'est une passion que... Avant de le cinéma. Bien sûr, vous avez fait l'école des Beaux-Arts de Rome. Oui, oui. Quand j'étais petite et c'était... On va voir quelques images. C'était vraiment mon talent et... Ça, ce sont des sculptures. Ça, ce sont vos sculptures. C'est vous, d'ailleurs. C'est vous, ça. Vous êtes sculpté vous-même, là. Oui, oui. Et ça, c'était votre passion. Dernièrement, j'ai... Ça fait le sens, ça, oui. J'ai repris la sculpture. Je n'ai pas montré rien à personne. Et après 12 ans, je me suis sentie prête cette année. Alors, j'ai fait trois... La Marilyn, là. Oui. Ah oui. J'ai fait trois expositions à Moscou. Musée de Pouchkine. Après l'Italie à Venise. Musée Pouchkine. Et maintenant, à l'Hôtel de la Monnaie. À l'Hôtel de la Monnaie à Paris. Et a eu tellement de succès que c'est prolongé jusqu'au 5 janvier. Très bien. Donc, on peut voir vos sculptures à l'hôtel. Un public énorme, oui. J'étais très surprise. Hôtel de la Monnaie. C'est vrai que les Parisiens, on m'a gâté. Merci. Alors, moi, je voudrais rendre hommage également à un grand sculpteur. Je voulais en parler avec la Chabanou, avec l'ex-impératrice d'Iran dimanche dernier. C'est Paul Belmondo. Ah oui. Vous avez tourné avec Jean-Paul. Oui. Vous avez tourné en 1963. Oui. C'était les débuts de La Mère à Boire. Oui. Renato Castellani. Oui. C'était les débuts de Jean-Paul. C'était un très bon film. Oui. J'étais laide. Mais j'étais formidable. C'est difficile, être laide. C'est difficile. Comment on peut être laide ? C'est difficile. Facilement. Facilement. Être belle, c'est difficile. Mais être laide, ça suffit. La lumière. La lumière dans l'endroit qui ne doit pas être. Voilà. Alors, chaque scène, l'opérateur, il mettait la lumière. Il essayait de voir comment il m'abîmait. Il m'abîmait tellement qu'une scène, on a dû la refaire parce que j'étais trop laide. Ah bon ? Mais là, regardez-vous, en gros, les plans de Dominique Colonna. Vous vous trouvez belle, là ? La lumière, elle est belle. Faites un coup. Regardez. Oui, oui, oui. Attendez. Regardez. Attendez que je me rende compte, moi-même. C'est Jean-Michel Racot, un des plus grands directeurs photo de son époque. Regardez, là, c'est formidable. Vous avez 42 ans, là. Oui. Un peu moins. Un peu moins. 18, 18. Bon, je voulais rendre hommage à Paul Belmondo, qui était un grand sculpteur. Je voulais en dire un mot, d'ailleurs, et si l'ex-impératrice d'Iran nous regarde, je voulais le dire la semaine dernière, j'ai oublié. Regardez, il était un des sculpteurs de la cour d'Iran. Il avait sculpté le chat d'Iran et l'impératrice. Je voulais lui rendre hommage. Il y a toujours une exposition un peu itinérante des œuvres de Paul Belmondo. Il faudra pas oublier. Jean-Paul est célèbre, mais son père était un grand sculpteur. Voilà. Et je voudrais, avant que vous nous quittiez, parler de ce livre, Mon univers. Gina. Oui. Deux livres. Ça, c'est plus grand. Les photos aussi. Vous avez mis les photos aussi dedans, non ? Oui. Parce que les photos sont publiques. Il y a toutes les sculptures. J'ai fait à peu près 60 sculptures. Voilà. Et bon, la Esmeralda... Mais vous n'avez pas mis vos photos, personnellement. Vous faites aussi des photos absolument suivies. Oui. Vous êtes photographe, il faut le dire. Oui. C'est tout fait par moi. Le texte, les photos et tout le reste. Regardez. Voilà. Puis il y a des photos de vous également. Qu'est-ce que vous êtes laide ? C'est impressionnant. Quand je pense que vous vous trouvez laide. Tous les hommes ont rêvé. Il y a les dessins, il y a les sculptures. Il y avait un grand avocat à Genève qui était fou d'amour et qui voulait absolument l'épouser. Mais je crois qu'elle a eu raison parce que je ne pense pas qu'elle aurait pu s'extérioriser comme ça dans la bonne ville suisse. Vous voulez dire un petit mot ? Non, je voudrais dire une chose. Alors, elle a ce que le bon Dieu à moi ne m'a jamais donné. Alors, le bon Dieu m'a dit, j'étais dans le talent. Pour le reste, la vie privée. Un homme, je ne te le donne pas. Oui. Alors, moi, je n'ai jamais rencontré un homme bien comme elle a rencontré. Mais parce que vous n'avez pas lu ses livres. Il y a tout dans ses livres. Comment garder un homme ? Choisir le bon et le garder. C'est le trouver d'abord. Je ne l'ai pas trouvé. Mais il y a tout dedans. Elle a trouvé. Moi, j'ai trouvé toujours des hommes que ce n'était pas bien pour moi. Oui, mais Gina. Je suis seule. Et elle, quand même, elle a trouvé un homme bien. Je l'ai connu. Il était formidable. Il n'est jamais trop tard. Vous allez lire sur les chemins de l'amour. Vous avez tout dedans. Vous allez lire le bonheur de séduire, l'art de réussir. Parce qu'il y a des conseils. Voilà. Et puis, dans la baronne rentre à 5 heures, il y avait également des conseils formidables. Et puis voilà. Femme un jour, femme de toujours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions des hommes. On va y venir tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup. À chaque fois que je vous ai vu dans ma vie, vous m'avez toujours dit, j'ai toujours pas rencontré le prince charmant. Oui. Mais celui que je lui ai présenté, elle n'en a pas voulu. Et Dieu sait, Dieu sait. Mais vous n'avez rien d'autre en rayon, non ? Pour l'instant, non. Mon enfant ne sait jamais. Mais Gina, je vous préviens aussitôt. C'est trop tard. Non, non. Ça n'est jamais trop tard. J'ai une amie qui a 82 ans qui vient d'épouser un monsieur de 77. Voilà. Elle me dit, est-ce que j'ai raison d'épouser ce bambin ? Je dis, mais comment ? Et comment ? 82 ans. Oui. Et il est fou d'amour pour elle. DHEA, DHEA, alors. Bien sûr. Sûrement. Mon travail, je dois vraiment être seule. Parce que maintenant, c'est vraiment devenu très important pour moi. Pour la sculpture, vraiment, il faut s'isoler pour créer. Finalement, j'ai réussi à le faire et alors je ne bouge pas. Je suis responsable. Juste pour terminer, vous avez remarqué que toutes les plus belles femmes du monde, toutes les plus actrices les plus célèbres, très souvent disent dans leurs livres de mémoire qu'elles ont été seules. Comme si elles... Parce qu'elles doivent faire peur aux hommes, non ? Elles font peur aux hommes, c'est vrai. Elles font peur aux hommes parce qu'il y a trop, trop, trop de possibilités. On n'ose pas ? Non, parce que les hommes sont très jaloux. Et une femme qui est très célèbre, on a peur. Ça, c'est vrai. Parce qu'une Italienne n'est pas jalouse. Hein ? Une Italienne n'est pas jalouse. C'est nouveau, ça. Non, moi... Non, finalement, non. Je voudrais vous voir en colère quand vous êtes jaloux. Ça doit être quelque chose. Je cache... Je cache, disons, mon tempérament parce que je sais que j'ai toujours fait peur aux hommes. Voilà. Mais... Mais moi, je n'ai pas peur. Je... Moi, je suis content de vous rencontrer. OK. Oui, mais vous n'êtes pas un cœur à prendre, Michel, aussi. Je vous applaudis, Gina. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.